Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre Let's Play FTL dans lequel on joue, on est aux commandes du croiseur de la fédération. Et c'est un run qui ma foi se passe pas trop trop mal. Pour le moment on est arrivé au secteur 3 donc et on a pas eu trop trop de soucis. Je crois qu'on est même pas descendu dans le jaune au niveau de notre coq. On a déjà deux niveaux de bouclier presque 3, on est déjà à 4 au niveau du moteur. On a déjà bien amélioré à 3 notre rayon d'artillerie d'ailleurs, il va falloir l'alimenter. Donc pour le moment tout se passe plutôt comme prévu, plutôt bien. Et ce sont des bonnes choses qui nous arrivent. Donc on va tenter de continuer sur cette lancée et Pete va traverser le homeworld des Mantis en toute sécurité. Mais ça c'est une autre paire de manches. On pourrait aller à la boutique mais je suis en train de me dire que ce serait un saut de perdu parce que j'ai rien à y acheter. Bon à part s'il y a le système de téléportation, je crois qu'il est à 75. Effectivement le système en fait de téléportation pourrait être intéressant. Dès maintenant pour entraîner nos combattants à aborder les vaisseaux adverses. Mais bon s'il n'y est pas on l'aura juste dans l'os. Mais ça se tente. Ça se tente j'ai envie de dire. Ça sonque le même. Vous avez le droit de laisser des commentaires pour dire que je fais des blagues de merde. Mais je vous tuerai si vous faites ça. Alors on arrive et il y a un Mantis qui nous dit... Et évidemment il n'a pas d'amélioration de vaisseaux. Il n'a que des membres d'équipage et ça je m'en fous. Et des armes je m'en fous complètement. Bon bah tant pis. Tant pis tant pis. Voilà c'était un jump pour rien. J'aurais pas dû le faire. Je le sentais. Je le sentais. Parce que tout le reste j'en veux pas. Bon rien du tout ici. J'ai pas l'impression de me faire balader et que ça sert à rien à tout ce que je fais. Ah ! Ça c'est très intéressant. On va pouvoir vendre des missiles pour 30 scraps. Et bah avec grand plaisir. Boum on a plus de missiles. Par contre on a assez de scraps. Pour améliorer notre vaisseau au niveau 3, au niveau bouclier. Ceci dit il nous faut aussi un petit peu... Il nous faut au moins une barre de puissance pour que ça serve à quoi que ce soit. Donc on va... Parce que sinon si on a le niveau 3. On peut pas... Enfin si on peut enlever de la puissance du rayon laser. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai envie de garder le cooldown. Le plus petit possible. Alors on va déjà aller voir l'appel de détresse qui est ici. On va voir ce qu'il s'y passe. Bla 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 bla. Salut. Ça fait plaisir de vous voir. On a plus de fuel. Et on est en train de flotter comme ça pendant des semaines. On était terrifié que des pirates ou même ces rebelles nous trouvent en premier. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu de fuel ? 4 de fuel quand même. Allez on le tente. On va être généreux. Weapon bridge bomb marque 2. On s'en fout mais on pourra la revendre au moins. Ça j'en ai vraiment rien à branler. En plus ils utilisent des missiles. Bon. On la revendra à une boutique une fois qu'on trouvera une boutique. Est-ce qu'on peut passer par en dessous ? Mais t'as vu qu'on a le temps de le faire. Donc on va le faire. Allez. Qu'est-ce qu'il y a ici ? On trouve du scrap et un drone. D'accord. Bon bah très bien. Parfait. On va traverser maintenant un petit peu. On va se rapprocher de la sortie quand même. On peut se faire avoir par la flotte rebelle. Ah bah voilà. Je me disais c'était bien trop tranquille pour une traversée de chez les mantis. Qu'est-ce qu'ils ont ? Alors ils ont un téléporteur. Et niveau armement. C'est pas trop mal. Pas trop mal alors armement. Bon. Bla 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 bla. Unities, their shield and weapons have come online. Ok. Alors où est-ce qu'ils vont tenter de nous aborder ? C'est une bonne question. Nous en tout cas on va leur marteler leur système d'armement. D'ailleurs en fait avec ça je viens de réaliser qu'ils ne peuvent pas traverser nos boucliers même si on n'en a qu'un. Donc on balance à fond dans l'évasion pour le reste pour tenter d'esquiver les bombes qui vont nous lancer. Poum. Alors il est allé ici avec ses deux mantis. Très très bien. Et bah vous savez quoi. On va avoir... Ok donc là il tente de se diriger vers les systèmes de... Les sensors. Donc on va tenter d'avancer. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va enlever un peu d'évasion. On va activer ça. Et toi tu vas aller te guérir tout de suite. Toi aussi d'ailleurs. Euh avant que tu crèves. Voilà. Ok. Euh... Oh on peut tirer d'ailleurs. Hé ! Ce serait peut-être temps. Voilà. Plus d'armes. Putain d'énergie là dans leur truc. Allez on renvoie le mantis. Tentez de s'en faire un. Ah ! Les voilà qui retournent. Euh... Par chez eux. Donc on va renvoyer eux là. Toi tu vas tirer là ici. Parfait. Voilà. Bon ça a l'air d'être bien la merde chez eux. Ah il a tiré mon rayon laser un coup. Il a tiré un premier coup. On continue à envoyer par là-haut. On désactive ça. On l'envoie à fond dans les moteurs. Poum. Tu continues à ne rien faire. Bon en tout cas ça les aura peut-être un petit peu entraînés au combat eux. Bon pas de grand chose. Mais un petit peu quand même. Bon. Ah on fait avec ce qu'on peut. On fait avec ce qu'on a. Boum. Voilà. 25 de scrap. Un peu de fuel. Des missiles. Donc c'est parfait. Euh... Sur quoi tu tires toi. J'en sais foutre rien. Et on va pouvoir peut-être... Euh... Non on va continuer à économiser. Pour le moment au cas où on tombe sur une chope. Sur notre chemin vers la sortie. Même si j'en doute. J'en doute fortement. Hop 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 hop. You hear a grating rattle and soft kicking. On va vers notre pistolet. Ouh. Ouh. Il y a beaucoup de mantis là. Alors vous savez quoi. On va ouvrir cette porte. Comme ça ils vont pouvoir venir joindre le combat ici. Et on va envoyer... Euh... On va envoyer notre humain ici. Euh... Bah ça... Eh oh. D'accord. Donc ils ont buté notre oxygène. Voilà. Maintenant ils vont venir... Euh... D'ailleurs il faut que je... Mette de la puissance dans... Ça. Sinon ça ne sert à rien. Voilà. On va envoyer quand même un humain. Apprendre à se battre un petit peu. Voilà. Battez-vous. Battez-vous. Ok. Toi tu vas nous réparer ça. Toi tu vas retourner... A ton poste. Très bien. Maintenant on va désactiver ça. Mettre dans l'oxygène. On enlève dans les moteurs. On met dans les boucliers. Pour les charger un maximum. Et puis bon. On va pouvoir continuer... Notre petit chemin. Bande de salauds. On a envie d'ici. On peut aller de là. Et après aller vers la sortie. On va faire ça. Maximiser. Wouah ! Alors évidemment. Blablabla. On se retrouve près d'un soleil. Alors. Comment il est équipé lui ? Il est fortement équipé d'ailleurs. Il a moyen de passer nos... De passer nos boucliers. Donc toi tu vas retourner ici assez rapidement. Là on va fermer cette porte. Et notre laser. On va le faire tirer sur leurs armements. Pour désactiver tout ça. Poum. Poum. Ah 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 ! T'as même pas pu passer ton laser. Tiens on a déjà foutu le feu. Alors qu'il n'y a même pas eu de solar flare. Voilà. Leurs armes qui meurent aussi. Alors nous on est un truc dans l'eau d'eau. Ici on va pouvoir ouvrir les portes. Le désactiver facilement. Toi tu vas faire ça. Voilà. Et puis là on va continuer. En fait non on va tirer sur leur système d'armement. Bon voilà. En fait lui il va l'avoir. Raison. Poum. 36 craps de missiles. Une drone part. Toi tu retournes là. On ferme toutes les portes. Et voilà. Dès qu'on peut. On va se barrer juste ici. Et on tombe sur un autre soleil. Et c'est le même que tout à l'heure. Et on va se faire aborder. Donc encore toi. Tu vas aller ici. On va enlever un dans les moteurs. On va rajouter dans la zone médicale. Et voilà. Il n'y a plus qu'à se battre. Et attendre que tout ça se fasse. C'est qui lui d'ailleurs ? C'est Siang. C'est qui lui d'apprend un petit peu à se battre. Solar flower imminent. On en a eu un sur tous les cons qui nous ont abordé. Et du feu on en a que là. Bon bah ça devrait le faire sans trop de problèmes. Et voilà. Très bien. On peut sauter. Ce qu'on va faire. Dès que... Bon on va le faire maintenant en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre que le feu soit éteint. On peut sauter. Et on arrive à la balise longue distance. Dès qu'on a notre FTL Drive qui est chargé. On va pouvoir aller au secteur suivant. Et on va pouvoir vendre des drones pour du scrap. Ce qu'on va faire avec grand plaisir. Et ce qui nous fait maintenant nous asseoir sur un magnifique 211 de scrap. Ce qui est très très bien. Et je viens de réaliser qu'on a parcouru ce secteur à vitesse grand V. Mais il ne s'est pas passé grand chose encore une fois. J'ai été particulièrement étonné par le rien. Par le taux de rien qu'il a pu se passer dans ce secteur. Bref. Quoi qu'il en soit on va aller améliorer un petit peu notre vaisseau. Donc là cette fois-ci on balance là-dedans. On va même pouvoir balancer ça là-dedans. Pouf. Voilà. Trois niveaux de bouclier. On va même pouvoir prendre peut-être encore un niveau de puissance là-dedans. Et puis c'est nickel comme ça. C'est nickel. On va fermer toutes les portes d'ailleurs. Réoxygéner cette partie. Je trouve qu'on est quand même très très bien parti. Pour l'instant je suis très satisfait. Ah bah voilà lui il s'est bien amélioré en combat. Lui pas trop mais lui putain. Bien bien. C'est bon à voir ça. C'est bon à voir. D'ailleurs on n'en a pas un qui est déjà à niveau 1. Monsieur Bouclier. Ah bah non pas trop. Pas trop amélioré encore. Nos pilotes et compagnie. Ah Chowee qui est bientôt niveau 1 au niveau du pilotage. Ok. Ok. Sur ce je crois qu'on va avancer dans notre exploration. On va arriver jusqu'au 4ème secteur. Donc là on va peut-être pouvoir commencer à tenter des combats uniquement avec le rayon laser. J'ai tenté d'en faire un. Je ne sais pas si c'est à partir du 4ème secteur ou si c'est après le 4ème secteur qu'il faut se battre uniquement avec le rayon laser. Mais j'ai tenté de le faire surtout que là on devrait pouvoir avoir assez de défense pour s'en sortir quel que soit notre ennemi. Et puis surtout on va économiser combien ? 110 pour pouvoir avoir directement le 4ème niveau d'artillery bin. Et ce serait assez cool comme ça. On est parti. On saute jusqu'au next secteur. Et là on peut aller soit chez les ENGIE soit dans un secteur contrôlé par les Zoltan. Sauf que ce secteur nous donnerait accès à un autre secteur civil. Puis à une nébuleuse. Puis un dernier secteur civil avant le combat final. Ou une autre nébuleuse. Alors que si on va chez les ENGIE on a après soit un secteur hostile. Enfin bref. Ouais secteur hostile nébuleuse. Je pense qu'on va aller chez les Zoltan histoire de... Ouais. On va aller chez les Zoltan en fait. Puis on décidera après. Peu importe l'un ou l'autre. Je préfère avoir le choix entre un civil et un hostile. Plutôt qu'entre un hostile et une nébuleuse. Donc on va aller chez les Zoltan. Surtout qu'on arrive dans une nébuleuse. C'est génial. Voyons voir un petit peu ce qu'on a comme map. Ok. Bon on va pouvoir aller peut-être un petit peu se balader. Ou on peut essayer d'un petit peu explorer la nébuleuse pour gagner du temps. Ouais je pense qu'on va faire ça en fait. On va explorer un petit peu la nébuleuse. Bon en tout cas le coup des... Ah mais non c'est les... En fait je suis en train de réaliser... C'est pour les phrases bleues qu'il fallait être là. Avant le secteur 4 il fallait avoir un certain nombre de phrases bleues. Et c'est arrivé jusqu'au secteur 5 sans améliorer notre système d'armement. Ce qu'on est en train de faire. Il suffit de pas l'améliorer encore un coup. Dans cette zone là. Et sinon je crois que c'est juste tout simplement de tuer... De tuer quelqu'un uniquement avec le rayon laser. Ah je vais tenter de faire ça là. Prochain combat je tente de tuer juste avec le rayon laser. Ça permettrait peut-être un petit peu de rallonger la durée du prochain épisode. Vu que celui-ci malheureusement... J'ai le terminé là-dessus. La loi c'est la loi. Un secteur un épisode. C'est comme ça qu'on fait et pas autrement. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous reviendrez pour l'épisode d'après. Et puis en tout cas merci de l'avoir regardé. Et puis je vous verrai toutes et tous très bientôt sur le Show is Gaming Show. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501